Musique Ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Musique Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Hello les championnes, que la grâce et la puissance du Seigneur soient avec vous Je voudrais tellement que la présence de Dieu remplisse nos vies Que la présence de Dieu remplisse nos circonstances Tout ce que nous sommes en tant que femmes En tout cas moi, ce matin quand je me suis levée J'avais ces paroles en cœur J'avais ce cantique dans le cœur Que la gloire de Dieu inonde ma vie Que la puissance de Dieu me remplisse davantage Afin que je puisse influencer mon environnement Afin que je puisse apporter quelque chose qui vient de Dieu A toutes les personnes qui sont autour de moi Et pouvoir ainsi manifester davantage le règne et le royaume de Dieu Dans tous les endroits où le Seigneur m'a positionné Oui, quand on parle comme ça En fait on est en train de parler d'influence Ce que je désire en fait C'est pouvoir influencer mon environnement C'est pouvoir être un modèle Pouvoir porter des valeurs Porter un modèle qui glorifie Dieu Et qui emmène cette génération À atteindre les projets et les objectifs de Dieu pour elle Et cela ne me concerne pas que moi seule Je crois que c'est la volonté de Dieu C'est le plan de Dieu pour chacune de nous en tant que femme Dieu a tout créé pour un but Et il a créé chaque être humain Chaque personne pour être une réponse Une solution pour influencer son environnement Je sais qu'aujourd'hui le terme influence Influenceuse, influenceur est un mot à la mode Mais je voudrais te dire que Dieu a créé des influenceurs et des influenceuses Avant même que cette mode, que cette saison ne surgisse Vous voyez, cette saison n'est là que depuis quelques mois Quelques années maximum Mais depuis qu'il a créé le monde Dieu a créé des hommes et des femmes d'influence Et c'est ce qu'il attend que tu sois C'est ce qu'il souhaite que tu deviennes Toi, une influenceuse à la gloire de Dieu Aujourd'hui donc, nous allons parler de ce terme influence, influenceuse Nous allons parler de comment devenir une femme d'influence Et surtout le demeurer Non pas à la source de ce monde Mais selon le plan, selon les projets de Dieu Et selon les méthodes de Dieu Au terme de cette soirée, tu vas devenir une femme d'influence Et le rester durablement On va donc aller plus loin en invoquant déjà la présence de Dieu dans ce moment Celui qui est la source de l'influence véritable, c'est lui Nous allons donc invoquer le Seigneur Qu'il vienne et prenne le contrôle de ce moment dans la chambre des secrets Afin de nous communiquer une action d'influence Afin de nous révéler les secrets de l'influence Qui feront de nous des femmes d'influence et de destinée Bienvenue donc à Secrets de femmes pour un nouveau thème dans la présence de Dieu Alors avant que nous puissions entrer dans la prière Je veux t'inviter à liker la page de Secrets de femmes Je veux t'inviter à envoyer une invitation à toutes les sœurs À toutes tes amies, à toutes tes connaissances Parce que je suis convaincue que depuis que tu suis secret de femmes Tu es juste une femme bénie Alors tu vas partager cette bénédiction avec d'autres femmes Et tu vas aussi saluer toutes les sœurs qui sont en ligne en ce moment avec nous Je vous salue dans le nom de Jésus Je veux saluer toutes les sœurs qui sont aussi dans cette salle avec moi Je veux saluer toutes les équipes qui permettent ce moment possible d'un point de vue technique Et je veux saluer la glorieuse et merveilleuse présence du Saint-Esprit Oui Seigneur, nous voulons ta gloire dans nos vies Nous voulons ta présence dans nos vies Et je veux encore te dire que ta présence en moi Seigneur Que ta présence en moi devienne rien Que ta présence en moi devienne palma Je veux une autre dimension de toi Seigneur, oui, nous voulons une autre dimension de toi Nous voulons que ta présence dans nos vies soit palpable Oh Dieu, vivons Dans un monde où il y a beaucoup de modèles Beaucoup d'idoles, Seigneur Nous, ce que nous voulons, c'est toi Nous voulons que ta présence dans nos vies soit visible Que ta présence dans nos vies soit palpable Dans notre quotidien, dans nos actions Dans notre travail, dans notre famille Seigneur Nous voulons être ce porte-flambeau Ce porte-flambeau de ta gloire Merci au Dieu de gloire de le réaliser en nous Et nous voulons passer ce moment dans ta présence Papa Nous savons qu'au sorti de ces instants Père Nous ne serons plus les mêmes femmes Papa Parce que ce que tu as appelé chacune de nous à être Sera pleinement manifesté avec ta force et ta capacité Merci notre Dieu Bénis ces instants dans le précieux nom de Jésus Amen Voulons plus de tout Deviens plus réel Deviens plus palpable Que ta présence au moi devienne Que ta présence au moi devienne palpable Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne malpâle Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne malpâle Je veux une autre dimension de toi Nous le déclarons que ta présence Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne malpâle Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi seigneur Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne malpâle Je veux une autre dimension de toi La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de puissance La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension du toucher La dimension du toucher La dimension de gloire La dimension de puissance La dimension du toucher Que ta présence en moi devienne malpâle Nous désirons une autre dimension de toi La dimension du toucher Que ta présence en moi devienne malpâle qu'elle soit manifestée, qu'elle soit visible, Seigneur. Et surtout, qu'elle soit communiquée, Seigneur Jésus. Que ta présence en moi devienne ta présence. Je veux, Seigneur, une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne briller. Que ta présence en moi devienne mal. Je veux une autre dimension de toi. Oh oui, Seigneur, c'est notre saison. 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 Du toucher. C'est la saison de nos vies. C'est notre saison. 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 C'est ta saison. C'est notre saison. C'est notre saison de gloire. Oh oui, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, finis l'humiliation C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison de gloire Oh oui, c'est notre saison, c'est ta 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 saison de gloire Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut Avec Jésus, avec Jésus Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut Avec Jésus, avec Jésus Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut C'est maintenant, je veux aller plus haut Au travers de ta parole, avec Jésus Avec Jésus De gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire Tu nous entraînes Tu nous entraînes De gloire en gloire De gloire en gloire Tu nous emmèdes, Seigneur Tu nous emmèdes plus haut, plus haut, plus haut Je veux aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut Seulement avec Jésus, avec toi, je veux monter plus loin, je veux monter plus loin, plus loin, plus loin, je veux monter plus loin, avec toi, avec toi. Avec toi, élève la voix et parle à ton Dieu ce soir, dis-lui combien tu l'aimes, dis-lui combien tu es reconnaissante pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Et dis-lui, Père, je veux aller encore plus loin, je veux aller encore plus haut, je veux aller encore plus près de toi et plus près du plan et de la destinée que tu as prévue pour moi. Et lève la voix et parle à ton Dieu. Lève la voix et dis-lui tes projets, dis-lui les aspirations de ton cœur, dis-lui tes rêves, dis-lui ce que tu aimerais réaliser dans ta vie et que tu penses venir de lui. Parle avec ton Dieu. Parle-lui. Parle-lui. Rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui les prophéties sur ta vie. Rappelle-lui les paroles qu'il t'a données de façon particulière. Rappelle à ton Dieu parce qu'il a le pouvoir de l'accomplir. Il veut faire de toi une personne particulière, une personne spéciale, une personne qu'on n'oublie pas. Il veut que ta vie marque ta génération. Tel est le plan de Dieu pour toi, ma soeur. Alors élève la voix, que ce soit au travers de ton travail, que ce soit au travers de ta famille, au travers de ton mariage, au travers de tes connexions. Oui, Dieu veut faire de ta vie une vie qui compte, une vie qu'on retient, une vie qui influence ceux qui ont le bonheur de la côtoyer. Dis-lui à ton Dieu. Rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui son plan. Rappelle-lui son projet de vie pour toi, ce soir. Dis-lui, Seigneur, oui, je veux aller plus haut avec toi, toujours plus haut. Alléluia. Merci, Jésus. Je veux aller plus loin avec toi, avec toi. Je veux aller plus loin, je veux aller plus loin, avec toi, avec toi. Nous voici donc dans la chambre des secrets, cette chambre que nous affectionnons tant, ce lieu que nous aimons, cet endroit, ce rendez-vous du vendredi soir, que nous ne manquerions pour rien au monde. Et ce soir, nous allons parler d'influence, parce que nos vies doivent compter. Et j'ai envie de dire, dis à quelqu'un ce soir, je ne suis pas venue accompagner les autres. Dis à quelqu'un ce soir, ma vie va compter. Ma vie va remplir sa mission. Ma vie va manifester tout ce que Dieu a caché en elle. Parce que tel est le plan de Dieu pour toi, ma soeur. Notre thème de ce soir, comme je le disais tout à l'heure, c'est comment devenir une femme d'influence et le rester. Et pour développer ce sujet, j'ai choisi une icône biblique, un modèle biblique, une femme de destinée que nous présente la Bible. C'est Myriam, la soeur de Moïse. On va donc prendre la parole de Dieu et lire un texte pendant quelques secondes. Tu vas donc prendre ta Bible, ou tu vas noter, et te donner l'occasion de relire ce texte dès que tu le pourras. Alors ce texte, c'est Exode 2 à partir du verset 1er. On va lire du verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis donc la parole de Dieu. Il est dit. Verset 4. « La soeur de l'enfant se tint à quelques distances pour savoir ce qui arriverait de lui. » La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. « Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour le prendre. » Verset 6. « Elle ouvrit et vit l'enfant. » « C'était un petit garçon qui pleurait. » « Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » « Sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux ? » On va continuer avec le verset suivant. « Pour qu'il allaite cet enfant. » Verset 8. « Va, lui répondit la fille de Pharaon. » « Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. » « La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi et je te donnerai ton salaire. » « La femme prit l'enfant et l'allaita. » « Et lorsque l'enfant fut grand, elle le ramena à la fille de Pharaon. » Voici une histoire que nous raconte le livre d'Exode en son chapitre 2. Nous connaissons cette histoire, je le pense. Seulement, chaque fois que nous avons lu cette histoire, notre attention s'est focalisée sur l'enfant qui avait été posé sur le fleuve puis récupéré par la fille de Pharaon. Cet enfant n'est autre que le grand prophète Moïse. Voilà, donc nous connaissons l'histoire. Yochebed, la mère de Moïse, l'avait mis au monde dans cette période où le Pharaon avait demandé que tous les enfants mâles, les enfants garçons qui naîtraient, soient tués ou noyés dans le fleuve. Parce qu'ils ne voulaient plus que la population hébreue, qui était devenue très nombreuse en Égypte, continue à se multiplier. L'histoire, nous la connaissons donc. Yochebed, lorsqu'elle a accouché de son enfant, a décidé qu'elle ne voulait pas que cet enfant meure. Elle est allée contre l'ordre de Pharaon. Elle a caché cet enfant. Elle a tout fait pour que cet enfant vive. Et il est dit, pendant trois mois, elle a caché minutieusement l'enfant. Et puis, au bout d'un moment, les bébés étant ce qu'ils sont, vous en savez quelque chose, elle ne pouvait plus cacher l'enfant. C'était devenu une mission presque impossible. Elle a donc décidé de mettre l'enfant dans un panier de jonc, donc dans un panier. Elle a enduit l'intérieur du panier de bitume pour créer une étanchéité, n'est-ce pas? Et puis, elle a déposé ce panier sur le fleuve, là où la fille de Pharaon et ses amis avaient coutume de se baigner. Et l'élément, qui est un élément principal de ce récit, dont je vais parler maintenant, c'est le fait que Yochebed, la mère de Moïse, n'était pas seule dans cette entreprise. À côté d'elle, il y avait une personne très, très particulière, c'est la sœur, n'est-ce pas, du bébé, la sœur aînée du bébé qui s'appelle Myriam. En tout cas, on la connaît comme Myriam. Myriam a accompagné sa mère dans cette entreprise. Je m'imagine donc qu'elles ont élaboré le plan ensemble et elles l'ont déployé ensemble. Et alors que l'enfant a été posé sur le fleuve, Myriam a certainement dit à sa mère, « Maman, tu peux rentrer. Tu peux aller continuer à vaquer à tes occupations. Moi, je vais continuer à guetter, je vais continuer à mener la garde, n'est-ce pas. Je vais continuer à surveiller l'enfant et voir ce qu'il adviendra de lui et je viendrai te faire un compte rendu. » Oui, parce que la main de Dieu était dans cette affaire, dans cette histoire, la fille de Pharaon a effectivement vu le panier dans lequel se trouvait cet enfant et contre toute attente, au lieu de suivre l'ordre de son père qui était de tuer tout enfant mal hébreu, elle décide, n'est-ce pas, de garder cet enfant. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'a pas douté du fait que l'enfant était un enfant hébreu. Elle a tout de suite reconnu que c'était un enfant hébreu, mais elle a décidé de garder cet enfant. Quand on lit l'histoire comme ça, on découvre en tout cas une fille de Pharaon extraordinaire, pleine de compassion et d'amour, mais la vérité, c'est que avant d'avoir touché la fille de Pharaon, avant d'avoir ému la fille de Pharaon, il y a une équipe choc qui a élaboré un plan. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse parler du membre le plus faible de cette équipe, celle qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire la soeur de l'enfant, la jeune Myriam qui, n'est-ce pas, a été avec sa mère l'héroïne de la sauvegarde, l'héroïne du salut de Moïse, son frère. La fille de Pharaon donc prend le panier, elle découvre l'enfant et elle décide de le garder. Myriam qui assurait la garde à court tout de suite et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle propose à la fille de Pharaon de lui trouver une nourrice. Voici comment commence l'histoire de Myriam dans la parole de Dieu. Une histoire extraordinaire. Nous découvrons une petite fille téméraire, pleine de zèle, pleine de détermination, pleine de repartie. C'est-à-dire, quand elle a vu l'enfant être pris par la fille de Pharaon, bien qu'elle-même, elle était hébreu et qu'elle savait qu'elle n'avait même pas le droit de s'approcher de la fille du roi, cette fille remplie de témérité et de détermination s'est approchée et a fait une proposition à la fille de Pharaon. Myriam commence donc son histoire dans la parole de Dieu avec éclat. Et son histoire ne s'arrête pas là. Donc l'histoire de cette femme commence enfant avec la naissance de Moïse. Mais par la suite, nous retrouvons Myriam dans la parole de Dieu. Lorsque l'enfant qui avait été sauvé des eaux revient comme libérateur du peuple, non plus dans sa forme enfant, non plus comme un enfant. Donc de longues années plus tard, Moïse revient comme libérateur du peuple d'Israël. Et devinez quoi ? Il est accompagné de Myriam. Myriam est partie prenante de la belle aventure, de l'extraordinaire aventure de délivrance qui va prendre place. Et puis on va continuer à avancer avec Myriam jusqu'à, n'est-ce pas, devant la mer qui s'est ouverte en deux, devant tous les défis auxquels Israël a été confronté dans le désert, etc. Nous retrouvons cette femme-là. Au final, l'histoire de Myriam est l'histoire d'une femme pleine de reparties, d'une femme d'influence qui a marqué sa génération, n'est-ce pas, et qui devrait pour nous être un modèle. Alors qu'est-ce que Myriam a fait de façon réelle ? Nous allons le découvrir à travers plusieurs points. La vie de Myriam est un modèle pour nous et je crois que si nous arrivons à décortiquer cette vie, la vie de cette femme, nous aussi, nous pourrons être des femmes d'influence, sur qui Dieu compte pour la destinée de tout un peuple. Dis Amen avec moi. Alors, sur la base du texte que nous avons lu et de plusieurs autres textes de la parole de Dieu, je vais développer sept points pour être une femme d'influence et le rester, n'est-ce pas, selon le modèle de Myriam, la sœur de Moïse. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Michée. Michée 6, le verset 4, il est dit, « T'es-je lassé en te faisant sortie d'Égypte et en te délivrant de ce pays où tu étais esclave, et en envoyant devant toi Moïse, Aaron et Myriam ? » Voilà, donc, dans le livre de Michée, le Seigneur lui-même parle et il dit au peuple d'Israël que pour sa délivrance, il a envoyé, c'est vrai, Moïse, l'homme qu'il avait choisi, mais avec Moïse, il y avait Aaron et Myriam. Vous voyez, avec Moïse, il y avait Aaron et Myriam. Moïse n'était pas seul, il était avec son frère Aaron parce qu'à un moment donné, lorsque Moïse a dit, « Je ne sais pas parler, je ne sais pas comment je vais faire pour délivrer ce peuple », Dieu lui a dit clairement, et ça c'était dans le désert, devant le buisson ardent, il lui a dit, « Je vais te donner Aaron, il sera ta bouche, n'est-ce pas ? » Mais ce que nous oublions souvent, c'est qu'à côté de Aaron, il y avait aussi Myriam, et ce verset le dit clairement. Alors, on va commencer d'abord par définir le nom de Myriam. Vous savez que souvent, un nom transporte une destinée. Le nom qu'une personne porte va renfermer un certain nombre de caractères, de caractéristiques de cette personne et aussi bien souvent retracer l'histoire de cette personne-là. Dans la parole de Dieu, les noms ne sont pas donnés au hasard, les noms ne sont pas sans sens, les noms ne sont pas sans contenu et cela est aussi vrai pour Myriam, notre héroïne. On va donc comprendre, à travers le nom que Myriam porte, toutes les caractéristiques que nous allons développer par la suite. Alors, lorsque vous prenez la parole de Dieu, la vérité, c'est que dans la plupart des versions, vous n'allez pas trouver Myriam. Myriam, c'est vrai, c'est le nom de cette personne, mais souvent, on va retrouver plutôt le terme « Marie ». Dans la version 8 secondes, par exemple, on aura plutôt « Marie » à la place de Myriam. Dans Darby et dans beaucoup d'autres versions, on va retrouver plutôt « Marie » à la place de Myriam. Myriam va ressortir dans des versions comme la version « semeur ». La version « semeur » nous présente cette personne-là comme Myriam. Mais je veux dire à quelqu'un « don't worry », ça veut dire « ne te trouble pas », « ne sois pas angoissé ». En réalité, Myriam, Marie sont exactement le même prénom. Et ce prénom qu'on peut dire « Myriam » ou « Marie » vient en fait d'une même racine, c'est-à-dire d'un même mot qui est le mot « Mara ». Et vous savez avec moi que « Mara » signifie « amertume ». Le mot « Mara » en hébreu signifie « amertume ». On se souvient des eaux de Mara, n'est-ce pas, dans le livre des nombres. On se souvient de Naomi qui, lorsqu'elle s'était rendue à Moab, avait perdu son mari, ses enfants, etc. Et elle a décidé, à un moment donné, de repartir en Israël. Et avant de repartir en Israël, elle avait pris la décision de ne plus s'appeler Naomi, mais de s'appeler « Mara », c'est-à-dire « amertume ». Alors, quand on donne le nom « Mara » à une personne, on l'a donc compris, on veut signifier qu'il y a de l'amertume dans l'histoire de cette personne-là. On veut signifier que la chose n'est pas simple. Il y a une complication quelque part, il y a une difficulté quelque part, il y a des ténèbres, il y a un goût amer quelque part. Donc, le nom « Marie » que nous aimons donner à nos enfants, que beaucoup de personnes portent avec fierté, suite à Marie, la mère de Jésus, a une origine, en fait, qui signifie « amertume », qui signifie « difficulté », qui signifie « complication ». Je l'ai déjà expliqué ici, dans un exemple que j'avais donné, parlant de Myriam, qu'on peut penser, donc, que ce nom lui a été donné parce que, justement, Israël traversait un moment difficile. Ils étaient sous l'oppression, ils étaient dans la difficulté, ils étaient réduits en esclavage, et du coup, il y avait une atmosphère, non pas de bonheur, mais une atmosphère de souffrance, une atmosphère de pleurs dans lequel ce peuple était plongé. Et c'est dans ce contexte historique que Yochebed met au monde sa fille Myriam, et donc, elle lui donne un nom qui est en conformité avec l'atmosphère générale du moment, qui est en phase avec la saison dans laquelle Israël est, c'est cette saison d'amertume. Et donc, Myriam va porter, n'est-ce pas, à travers son identité, son nom, les stigmates de cette période difficile par laquelle passait Israël. On l'appelle donc Myriam, ou encore Marie, qui vient donc de Mara. Voici donc un peu le contexte historique dans lequel Myriam vient au monde. Mais, chose extraordinaire, Myriam ne va pas se laisser compter, n'est-ce pas ? Elle ne va pas se laisser liée par ce nom-là, elle ne va pas se laisser enfermée ou embrigadée, elle ne va pas se laisser diminuer par le nom qu'elle portait. Elle va aller au-delà de l'environnement dans lequel elle vivait. Elle va aller au-delà du nom qu'elle porte en devenant une petite fille pleine de vie, une petite fille espiègle, une petite fille remplie d'intelligence, de vivacité, etc. Parce qu'en lisant le texte de Exode 2 que nous avons lu tout à l'heure, ce n'est pas une jeune fille craintive, ce n'est pas une jeune fille apeurée, ce n'est pas une jeune fille angoissée ou attristée que nous découvrons, mais c'est bien une enfant, une jeune fille pleine de vie, de vitalité, remplie d'intelligence, avec beaucoup d'idées dans la tête et surtout beaucoup d'espérance. Donc Myriam n'a pas coulé dans l'esprit de tristesse de sa saison, mais elle a développé un tout autre caractère qui a fait d'elle, au final, la femme qu'elle est devenue. Alors comment est-ce qu'au travers de l'histoire de cette femme, nous pouvons devenir et découvrir les qualités d'une femme d'influence ? Le point numéro 1, c'est développer un moral plus fort que les circonstances de la vie. C'est ce dont je viens de parler. Myriam naît dans un contexte très, très difficile. Son peuple est réduit en esclavage. La vie est difficile. Ils sont sous l'oppression. C'est des pleurs à longueur de journée parce que des femmes sont privées de leurs enfants. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lueur d'espoir. Il n'y a pas de visibilité d'un lendemain meilleur. Elle naît donc dans ce contexte et grandit en tant qu'enfant en esclavage dans un pays étranger. Donc, elle avait toutes les raisons de, n'est-ce pas, se laisser lier par les circonstances de sa naissance, par les conditions dans lesquelles son peuple était, mais elle décide qu'il n'en sera pas comme ça. Il n'en sera plutôt autrement. Le premier point, donc, que nous pouvons tirer de la vie de Myriam, c'est celui-là. C'est le fait de ne pas se laisser lier, de ne pas se laisser emprisonner, de ne pas se laisser diminuer par les circonstances de la vie, mais au contraire d'être plus forte que les circonstances de la vie. Bien-aimé, je ne sais pas les conditions dans lesquelles tu évolues en ce moment. Je ne sais pas quelle est la saison par laquelle tu passes. C'est peut-être une saison favorable, ou alors c'est une saison de difficultés, une saison de lutte, une saison de combat, une saison dans laquelle tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger demain, tu ne sais pas ce que le lendemain va enfanter, tu n'as pas de visibilité sur ton avenir. C'est peut-être une saison dans laquelle tu as le sentiment que Dieu t'a laissé tomber, parce que c'est ce que le peuple d'Israël pouvait se dire à cette époque-là. Dieu nous a laissé tomber. Donc, il y a des circonstances dans la vie qui ne sont pas toujours celles qu'on aurait souhaité avoir. Tu peux avoir des circonstances défavorables, tu peux faire des plans et puis les choses ne suivent pas. Tu peux espérer quelque chose qui n'arrive pas. Donc, tu es dans un environnement négatif, des circonstances difficiles, difficultés pour payer tes études, difficultés pour aller de l'avant, difficultés pour rejoindre les deux bouts, difficultés par-ci ou par-là. Peu importe les circonstances. Tu peux même te retrouver dans des circonstances de décès, la perte d'un être cher, la perte des parents. Tu peux te trouver dans des situations de perte d'emploi, de perte de ressources financières, etc. Peu importe les circonstances dans lesquelles ta vie est, tu peux et tu dois être plus forte que les circonstances de la saison dans laquelle tu es, si tu veux devenir une femme d'influence. Et c'est ce que Myriam a fait. Elle est restée debout. Elle est restée alerte. Elle est restée pleine d'espoir et d'espérance en se disant, cet enfant doit vivre et il vivra. Elle est restée à élaborer des plans. Certainement qu'avec sa mère, elle avait déjà élaboré des plans pour les trois premiers mois. Comment cacher l'enfant ? Comment l'empêcher de pleurer ? Comment ceci ? Et c'était difficile. Ce n'était pas toujours facile. Des fois, certainement, elles ont failli se faire prendre. Elles ont failli se faire dénoncer, etc. Mais elles n'ont pas abandonné. Et même quand il ne leur était plus possible humainement de cacher cet enfant, elles ont continué à réfléchir avec sa mère. Elles ont continué à espérer sauver cet enfant. Et au final, l'enfant a été sauvé. Ma chérie, tu peux être plus forte que les circonstances de la vie, que la saison dans laquelle tu es en ce moment. Non seulement tu peux, mais tu dois l'être si tu veux devenir une femme d'influence. Et comme Myriam, Dieu t'a donné la capacité, il t'a donné le pouvoir de l'être. Et une chose aussi que nous pouvons noter, c'est le fait que cette qualité-là, Myriam l'a développée dès son plus jeune âge. Elle n'a pas attendu, n'est-ce pas, d'être vieille. Elle n'a pas attendu d'être une personne adulte. Elle n'a pas attendu que de l'eau coule sur les ponts. Mais très tôt, elle a pris sa vie en main. Très tôt, elle a décidé de se battre. Très tôt, elle a décidé d'être une femme forte. Alors toi aussi, dès maintenant, dès aujourd'hui, décide que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, que tu sois même une adolescente. Décide d'être une femme forte. Une femme beaucoup plus forte que les circonstances de la vie. Peut-être que tu as été abandonnée. Il y a tellement d'histoires sur cette terre. Il y a tellement d'histoires sur cette terre que tu dois te dire que tu n'es pas la première. Tu ne seras certainement pas la dernière. Et tu dois te dire que tu dois briser tout carcan qui veut t'empêcher d'aller de l'avant. Parce que s'il y a des personnes qui peuvent réaliser leurs rêves, s'il y a des personnes qui peuvent continuer à avancer dans la vie, s'il y a des personnes qui peuvent réaliser des exploits, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Le deuxième point, c'est le fait que pour devenir une femme d'influence, il faut développer un esprit motivé, un esprit de courage, un esprit de détermination et un esprit d'engagement. Et cela, je pourrais encore ajouter dès son plus jeune âge. Myriam n'était pas une personne ordinaire. Il y a la possibilité, lorsqu'on est dans ce monde, de choisir d'être une personne qui subit, une personne qui encaisse tout, une personne qui vit selon le sens du vent, qui se laisse emporter ou transporter ou porter par les circonstances. Ou alors, il y a la possibilité de choisir d'être une personne motivée, une personne courageuse, une personne engagée, qui ne laisse pas les circonstances lui imposer un rythme. Et ça, c'est essentiel pour devenir une personne qui influence son environnement. Influencer ou être une personne d'influence, qu'est-ce que cela signifie ? Influencer, c'est le fait, n'est-ce pas, d'apporter une valeur ajoutée à la vie des autres. C'est le fait d'être une personne de valeur qui communique cette valeur aux autres. Une personne d'influence, c'est cette personne-là qui va avoir du charisme, n'est-ce pas ? C'est cette personne-là qui va apporter des choses positives aux autres et qui, n'est-ce pas, ne va pas se laisser effrayer ou se laisser intimider par des circonstances négatives. Et c'est ce que Myriam a été dès son plus jeune âge. On ne peut pas être une personne d'influence sans engagement. Il faut être engagé. Face à la décision de Pharaon, Myriam a choisi un bord. Elle a choisi la résistance. Elle a choisi d'être celle qui dit non à ce que le diable a décidé de faire dans la vie de son frère. Elle a décidé d'être celle qui dit oui à une espérance nouvelle, qui dit oui à la délivrance, qui dit oui à une espérance nouvelle. Donc, c'est une personne qui ne subissait pas les choses comme ça, mais elle était une personne engagée. Tu dois être une personne engagée. Tu ne peux pas être une personne qui n'a aucun avis sur rien. Une personne qui n'a aucune décision à prendre. Elle ne prend jamais de décision. Elle ne décide jamais rien. Elle ne se lève pour rien. Tu dois choisir des combats et les mener si tu veux être une personne d'influence. Tu dois t'engager. Tu dois avoir des valeurs sûres et certaines. Tu dois avoir des points de vue clairs et tranchés. Tu dois avoir, on aime ou on n'aime pas. On peut même dire ce n'est pas bien, mais sois une personne engagée. Qu'on puisse savoir clairement ce que tu penses, ce que tu choisis. Qu'on puisse connaître ta couleur, n'est-ce pas? Tu vois, il y a des personnes qui ne sont ni blancs, ni noirs, ni gris. En fait, c'est nos couleurs, nos sens, nos rien. Tout est, en tout cas, il n'y a pas d'engagement nulle part. Il y a ces personnes-là, justement, qui n'ont pas d'engagement. Vous êtes avec bol, avec pied, avec B, avec C. Oh oui, c'est rouge. Ok, si tout le monde croit que c'est rouge, oui, oui, c'est rouge. C'est bleu ou c'est rouge? Il faut choisir. Moi, j'attends. Ce que vous choisissez, là, ça sera la couleur. Voyez. Donc, si tu es une personne qui n'a pas d'avis, qui n'a pas le cœur de s'engager de façon claire pour une chose, c'est que tu ne peux pas être une personne de destinée, tu ne peux pas être une femme d'influence, tu ne peux pas marquer ta génération. Myriam a choisi son camp, qui était le camp de la vie, qui était le camp du triomphe de Dieu, et elle a mené le combat jusqu'au bout, malgré son jeune âge. Donc, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de classe sociale, parce qu'elle vivait dans un environnement où elle appartenait justement à la dernière classe sociale. Ce n'est pas une question, n'est-ce pas, de connaissance ou, je dirais, de relation. Ce n'est pas une question de relation. Myriam ne connaissait pas la fille de Pharaon avant de prendre l'engagement et de décider d'aller à la rencontre de cette personne-là. Je suppose aussi que si Myriam était sur les lieux où son frère a été posé sur le fleuve, c'est parce qu'elle était aussi une personne courageuse. Certainement, elle avait pris l'habitude de veiller sur ce bébé depuis sa naissance. Elle avait pris l'habitude d'être de service, si je peux m'exprimer ainsi. Et cela démontre une personne qui n'a pas peur de la responsabilité, une personne qui n'a pas peur de la tâche, une personne qui n'a pas peur du «bara », comme on dit, du travail. Il y a des femmes qui n'aiment rien faire. Il ne faut pas qu'on les fatigue. Il ne faut pas qu'on les engage à faire quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'on leur demande ceci, cela. Il ne faut pas qu'on leur donne de responsabilité. Il ne faut pas qu'on leur confie une mission. Elles veulent juste vivre, emporter par le vent, manger leur hachèque comme on dit, et puis se réveiller tous les matins. Non, si tu vis comme ça, tu ne pourras pas être une personne d'influence. Tu ne pourras pas influencer ta génération. Que ce soit l'influence selon Dieu, une influence véritable et positive, durable, ou même simplement la petite influence très légère de ces temps-ci. Peu importe, dans tous les cas, tu as besoin de travailler, tu as besoin de courage, tu as besoin de détermination, tu as besoin de zèle, tu as besoin d'engagement pour que ce que tu es, ce que Dieu a fait de toi, les trésors qu'il a cachés en toi, puissent être visibles par les autres et surtout puissent venir bonifier la vie des autres et les pousser vers l'avant. Que Dieu fasse de toi, ma sœur, une femme engagée, une femme pleine de courage, une femme travailleuse, une femme déterminée, une femme en qui la paresse n'est pas citée. Et ça, c'est le modèle justement de la femme de Proverbe 31, cette femme, n'est-ce pas, que la Bible a appelée la femme vertueuse, une femme pleine de courage et de détermination, qui a pris sa vie en main et qui a foncé vers son avenir. Qu'il en soit de même pour toi, ma sœur, dans le nom de Jésus. Notre troisième point, c'est... Notre troisième point, c'est celui-ci, c'est la nécessité d'aimer s'investir pour les autres. Pour être une personne d'influence et devenir une influenceuse, il faut aimer les autres et aimer s'engager pour les autres. Myriam l'a fait dès son jeune âge. Elle a aimé son frère. Elle a aimé, je pense aussi, son peuple, n'est-ce pas ? Parce qu'à travers son frère, elle voyait le salut et la délivrance de tout le peuple d'Israël. Pour devenir une personne d'influence, tu dois aimer, t'investir pour les autres. Aimer s'investir pour les autres passe d'abord par le fait d'aimer les autres. On ne peut pas s'investir durablement pour les autres si on n'aime pas les gens. Tu vois, tu ne peux pas t'investir si tu n'aimes pas. L'engagement, le don de soi va aller chercher l'amour, l'amour pour les autres. Le Seigneur Jésus pouvait dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Donc, cela signifie que donner sa vie pour les autres, c'est aimer les autres. Tu dois être capable de donner ta vie pour les autres, être capable de t'investir pour les autres. Et cela suit le fondement de l'amour et de l'appréciation des autres. Tu dois aimer les autres, les apprécier tels qu'ils sont et prendre la décision de t'engager pour eux, de donner ta vie pour eux. S'engager pour les autres, c'est être capable de donner de son temps pour les autres. Le temps, c'est le premier trésor d'un individu, d'une personne. Tu peux ne pas avoir d'argent, tu peux ne pas avoir de matériel, tu peux ne pas avoir de ressources. Mais le temps, tant que tu es vivant, tu as du temps. Tu as 24 heures dans la journée, tu as 7 jours dans la semaine, tu as 30 ou 31 ou 28 ou 29 jours dans un mois. Tu vois, tu as du temps. Et c'est la première chose sur laquelle tu peux prendre le pari de t'engager pour les autres. Parce que personne ne viendra te donner de facture pour ton temps. C'est ton temps et tu peux décider de l'offrir pour les autres. Myriam a donné du temps pour les autres. Elle a donné du temps pour les autres. Ensuite, pour être une personne des destinées, non seulement il faut aimer, n'est-ce pas, les autres, être capable de leur donner du temps, mais aussi il faut aimer, n'est-ce pas, la vie de groupe. Il faut aimer la vie de groupe. Aimer, n'est-ce pas, connecter les gens, aimer réunir les gens, aimer assembler les gens. Et ça, on le retrouve dans la vie de Myriam. Quand on lit l'histoire de Myriam, on se rend compte que quelque part, lorsque Dieu envoie ce trio de personnes, Moïse est un homme. Donc, d'une certaine façon, il va porter plus le fardeau des hommes. De la même façon que Aaron, puisque Israël est une société patriarcale où ce sont les hommes qui ont droit de parole, ce sont les hommes qui doivent, ce sont les hommes qui font, ce sont les hommes qu'on voit, ce sont les hommes qu'on écoute. Etc. Mais quelque part, au milieu de cette équipe choc, Dieu a eu une pensée pour les femmes. Dis avec moi, Dieu a eu une pensée pour les femmes. Tu vois, vraiment, Dieu nous aime. Dieu a eu une pensée pour les femmes. Et c'est la raison pour laquelle il a mis Myriam dans le groupe. Et quand on lit la parole de Dieu de façon générale, chaque fois qu'on retrouve Myriam, on la retrouve en action au milieu des femmes. Myriam s'est posée comme un leader femme, pour les femmes, pour les droits des femmes, pour, n'est-ce pas, l'émancipation des femmes. Et en lisant la parole de Dieu, on voit que quelque part, elle a payé le prix pour que les femmes d'Israël puissent non seulement traverser la mer, mais aussi, à l'arrivée, pouvoir se lever, elle aussi, pour célébrer Dieu. Myriam, elle a eu le flair, elle a eu, n'est-ce pas, la révélation suffisante pour pouvoir soutenir sa mère, qui était une femme comme elle, mais aussi pour aller à la rencontre d'une autre femme qui avait un besoin. Et cette femme, c'était d'abord la fille de Pharaon, à qui elle s'est présentée comme une personne de solution, une personne qui avait une réponse pour la femme à la recherche de nourrice qu'elle était, pour la nouvelle mère qu'elle était, qui avait des besoins. Donc, si tu veux être une personne de destinée, tu dois aimer être avec les femmes. On entend souvent ces gens de préjugés qui veulent faire croire que les femmes ne sont pas bien ensemble, les femmes ne font pas des bonnes choses ensemble. c'est un mensonge de l'ennemi. Je le dis et je le répète. Lorsque les femmes sont ensemble, lorsque les femmes mettent leurs forces ensemble, lorsque les femmes savent rester unies, savent être unies, elles réalisent de grandes choses. Elles réalisent de grandes choses. On retrouve dans la parole de Dieu, par exemple, les filles de Chélofade, cet homme qui était mort sans laisser d'héritier homme et dont l'héritage devait passer à des personnes qui n'étaient même pas ses enfants. Lorsque ces filles se sont levées ensemble, mains dans la main, unies pour le même combat, elles ont remporté une grande victoire. La femme d'influence que tu es, c'est cette femme-là qui va aimer rassembler les femmes, qui va aimer défendre la cause des femmes, qui va aimer se battre pour les femmes et puis au-delà aussi pour tous les êtres humains. Donc, soit cette femme-là qui sait regarder et dit je pense que telle personne a besoin de telle autre personne. Je connais celle-ci, je connais l'autre, je vais les connecter pour la gloire de Dieu. Je vais les connecter pour leur propre bénédiction. Nous ne devons pas, en tant que femmes, être celles qui mettent le feu, au contraire, entre des femmes, de celles qui vont rester dans les comérages, dans les rapportages, dans les dénigrements d'une femme vis-à-vis d'une autre, d'une femme avec une autre, etc. Non, la femme d'influence, c'est celle qui sait reconnaître la valeur de toutes les femmes, qui sait discerner les besoins et apporter des réponses certaines, des réponses inspirées, des réponses pleines de sagesse, qui sait apporter des solutions pour que, ensemble, les femmes puissent s'épanouir et être de véritables sources de bénédiction, les unes pour les autres. Donc, tu as besoin, n'est-ce pas, de savoir t'investir pour les autres en aimant, en aimant de façon générale, en donnant ce que tu as, mais en aimant et en donnant de façon particulière pour les femmes. Le point numéro 4, notre point numéro 4, c'est que, en tant que femme, tu dois avoir le courage de prendre les devants et l'assumer, payer le prix pour. Tu veux être une femme d'influence, tu vas devoir sortir des rangs, tu vas devoir sortir de la mêlée, tu vas devoir sortir de l'ensemble pour te positionner et cela va rejoindre le point que nous avons développé au départ qui est d'être une femme engagée, une femme qui est capable de prendre une décision et de l'assumer jusqu'au bout. Pour être une femme de destinée, tu as besoin de sortie des sentiers battus, tu as besoin de sortie de l'ensemble, tu as besoin de sortie des rangs pour prendre le leadership, pour prendre les devants et, n'est-ce pas, faire avancer quelque chose, un ensemble vers un objectif. Tu vas devoir prendre les devants pour manifester quelque chose, n'est-ce pas. Prendre les devants, souvent, on aimerait bien quand tout va bien. On aime bien les bons rôles quand tout va bien. On va aimer, n'est-ce pas, être devant quand tout fonctionne, quand tout va bien. Mais, il faut accepter de prendre les devants quand il n'y a pas encore de gloire, quand il n'y a pas encore de projecteur, n'est-ce pas, quand il n'y a pas encore de récompense, quand il n'y a pas encore de succès, tu vois. Il faut être capable de dire, moi, je vais assumer ceci. Moi, je vais me mettre au devant de ce groupe. Moi, je vais me lever pour conduire toutes ces femmes-là dans la prière. Je vais payer le prix d'être présente. Je vais payer le prix de leader ce groupe. Je vais payer le prix de mettre en place une ONG pour aller à la rencontre des besoins de la société dans laquelle je vis. Je vais payer le prix, n'est-ce pas, d'être le porte-voix des sans-voix. Je vais payer le prix d'être celle qui va visiter des femmes malades, des femmes en prison. « Qu'est-ce que tu fais qui te distingue des autres femmes de ta génération ? » En fait, voici la vraie question. Est-ce que tu te démarques ? Est-ce que tu prends les devants ? Est-ce que tu payes un prix particulier ? Que la masse ne paye pas ? Que tout le monde ne paye pas ? Ou simplement, tu es dans la mouvance générale à poursuivre les mêmes choses que les autres, c'est-à-dire des choses futiles, des choses qui ne vont pas être un point de référence dans l'histoire. Une femme qui veut être une femme d'influence doit choisir des combats qui valent la peine d'être menée et prendre le devant de ce combat. même quand il n'y a pas encore de visibilité devant, même quand il n'y a pas encore de gloire devant, même quand il n'y a pas encore le projecteur qui vient pour faire le reportage de ce qui s'est passé. Quand personne ne sait, quand tout le monde est dans l'anonymat, quand ce combat-là, personne ne veut prendre la peine de le combattre, de le porter. Quand ce fardeau, personne ne veut encore prendre la peine de le soulever et de le porter. Toi, décide de te détacher. Toi, décide d'être celle qui fait la différence. Toi, décide d'être celle qui engage le combat, si je veux m'exprimer ainsi. Et alors, tous et toutes finiront par reconnaître que, oui, tu es une femme d'influence. Parce que, alors, par ton combat, par ton engagement, par ta décision, tu auras apporté quelque chose de nouveau et tu auras semé quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de fort dans la vie des autres. Ça, c'est très important pour être une femme de destinée. Et si nous voulons regarder dans la parole de Dieu, nous retrouvons Myriam, notre héroïde en action, dans le livre d'Exode toujours, au chapitre 15 à partir du verset 20. Donc, c'est cette histoire-là où Myriam, n'est-ce pas, est passée devant lorsque la mer s'est ouverte en deux. Elle n'est pas restée derrière, a dit, les hommes, allez d'abord. Ou bien les sœurs, qui veut passer devant là ? Tu ne veux pas essayer voir et attendre de voir, d'être sûre que personne ne s'est noyé avant de s'engager. Non, dès que la mer a commencé à s'ouvrir, dès qu'on pouvait poser le pied par terre, même, il y avait encore de l'eau, Myriam a décidé de passer devant avec un tambourin pour encourager ses sœurs, n'est-ce pas, pour montrer l'exemple. Elle est passée devant et avec des cantiques, des chants de joie, des célébrations à l'Éternel. Elle s'est avancée dans la mer qui venait de s'ouvrir et elle a traversé en élevant des cantiques jusque de l'autre côté. Une fois qu'elles étaient de l'autre côté, elle a réuni les femmes et elle a dit, venez, nous allons rendre gloire à notre Dieu. Nous allons célébrer le Dieu de notre délivrance. Oui, Myriam a pris les devants et elle a payé le prix pour, n'est-ce pas, elle a payé le prix pour devenir, à l'arrivée, un leader des femmes. Le point 5, c'est un point que tu vas aimer, je suis sûre, c'est le fait que tu dois savoir que devenir une femme d'influence ne va pas aller chercher la perfection. Souvent, quand on regarde la notion d'influenceur ou d'influenceuse, on se dit, il faut avoir du charisme, il faut faire des choses parfaites, il faut avoir une taille parfaite, une beauté parfaite, une force parfaite, etc. Non, 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 non. Peut-être que ce sont des clichés du monde, mais pour devenir une personne d'influence selon Dieu, il n'y a pas besoin d'être une personne parfaite. On n'a pas besoin d'être une personne parfaite. Myriam n'était pas parfaite. Et quand on lit la parole de Dieu, on retrouve des séquences avec des erreurs, avec des manquements, avec des faiblesses de cette femme-là. Il n'y a pas besoin d'être une personne parfaite pour devenir une femme d'influence. Mais, dis avec moi, mais. Mais par contre, même quand la perfection n'est pas là, il y a une chose qui va être essentielle, c'est la nécessité d'être connectée à Dieu. Pour devenir une personne d'influence, tu n'as pas besoin d'être une personne parfaite, mais tu as nécessairement besoin. C'est une nécessité absolue d'être connectée à Dieu. On ne peut pas être une personne d'influence durable et véritable, en tout cas par rapport au royaume de Dieu, sans être une femme de connexion avec Dieu. Myriam était connectée à Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, il est dit que Myriam était une prophétesse du Seigneur. Cela signifie en fait que cette femme-là avait une connexion particulière avec Dieu, une connexion avec l'Esprit de Dieu. pour être une femme d'influence, pas besoin d'être parfaite selon le monde, mais tu dois être une femme de Dieu, quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu, quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur et qui verra ainsi le Seigneur transformer ses circonstances, le Seigneur la transformer pour atteindre un objectif. On dit souvent que Dieu n'a pas besoin de champions pour accomplir ses desseins, mais il a besoin des personnes qui ont le cœur, des personnes qui veulent, des personnes qui sont prêtes. Et alors, il les transforme en champions, il les transforme en héros et toi aussi, il va te transformer en héroïne pour accomplir ses desseins. Le point 6, voilà, c'est un élément que nous retrouvons encore une fois dans la vie de Myriam. C'est le fait que pour être une femme d'influence, une femme d'influence, il n'est pas nécessaire d'être mariée ou d'avoir des enfants. Cela signifie que si tu veux être une femme de destinée, une femme d'influence, tu ne dois pas te laisser limiter par une situation de célibat ou le fait de ne pas avoir d'enfant. Notre sixième point, notre sixième point est donc un point qui est essentiel parce que beaucoup de femmes vont avoir le sentiment que leur vie ne compte pas, leur vie ne peut pas impacter, leur vie ne peut pas briller, leur vie ne peut pas impacter les autres simplement parce qu'elles ne sont pas mariées ou parce qu'elles n'ont pas d'enfants. la parole de Dieu ne présente à aucun moment un conjoint de Myriam. Cela signifie tout simplement que Myriam, bien qu'elle fût la sœur aînée de Moïse, bien que Moïse se soit mariée, bien que son autre frère Aaron se soit mariée, à aucun moment il n'est présenté le mariage ou l'époux de Myriam. Cela signifie que cette femme-là, qui a marqué sa génération, cette femme qui n'a pas hésité à être un leader dans son peuple et conformément à la volonté de Dieu, était une femme qui n'était pas mariée. Elle n'est pas allée à la mairie, elle n'était pas appelée Madame une telle, elle n'avait pas une alliance en diamant ou en or à son doigt, mais cette femme a su porter le plan de Dieu. Elle a su être une femme d'encouragement, une femme de destinée, une femme qui a mené les plans et les projets de Dieu à s'accomplir dans leur saison, sans se laisser intimider par sa position de femme non mariée, sans se laisser briser ou se laisser diminuer par son statut matrimonial. Elle n'était pas mariée, mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que quand on parle de Myriam, on cite à sa suite la progénitude de ses frères Aaron et Moïse. « Tu n'as peut-être pas d'enfant, tu n'es peut-être pas mariée, mais il y a énormément de choses que tu peux accomplir sur cette terre. Il y a des enfants dont tu peux pousser la destinée. Il y a des personnes pour qui tu peux être une personne d'influence, une personne qui change la donne, une personne qui change la destinée. » Myriam a été cette personne-là. Et elle ne s'est pas embarrassée des histoires de « je veux me marier. Oh Seigneur, pourquoi je ne suis pas mariée. Oh Dieu, tu as trouvé une femme à Moïse, une femme à Aaron. Toutes les femmes d'Israël sont mariées, sauf moi. » Ce n'est pas que le mariage n'est pas quelque chose d'important. Le mariage est important. Mais lorsque le mariage n'est pas encore venu à toi, ou si tu n'as pas trouvé l'homme de ta vie, tu ne dois pas pour cela te bloquer à une station-service ou te bloquer à une gare. Tu dois continuer d'avancer sur le chemin de ta destinée en sachant qu'avec ou sans mariage, tu peux changer ton monde. Tu peux être une femme incroyable. Tu peux être une femme qui réalise des exploits. comme Myriam l'a été. Quelle est ta situation matrimoniale aujourd'hui ? Quelle est ta situation de femme ? Est-ce que tu attends encore le mariage ? Peut-être que tu n'as toujours pas d'enfant, mais regarde toute l'intelligence et la sagesse que Dieu t'a donnée. Regarde l'ingéniosité que le Seigneur t'a accordée. Regarde la qualité des idées et des révélations que tu as. Est-ce que tu vas laisser tout cela mourir en entendant que le maire te signe un papier de mariage ? Ou est-ce que tu vas foncer dans le couloir de ta destinée et décider de faire la différence grâce à toutes les autres choses dont le Seigneur t'a pourvu ? Je t'invite à le faire et à le faire dès maintenant. Alors s'écoute-toi. Remue-toi. Chasse, n'est-ce pas, la tristesse ou les mauvaises pensées ou le sentiment que tu n'es pas comme les autres, tu n'as pas ce qu'il faut simplement parce que tu n'es pas mariée ou que tu n'as pas d'enfant. Chasse toutes ces mauvaises pensées et fonce vers ta destinée. Deviens une femme qui influence non pas deux ou trois enfants, mais une femme qui influence un peuple, une femme qui influence toute une génération, une femme qui change la donne dans toute une nation. Que cela soit ton partage dans le non-puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons terminer avec ce dernier point. Pour être une femme d'influence, il y a un septième élément qui est très important. Je sais que tous les autres éléments, tu as commencé à les manifester. Et je prie que le Seigneur te donne de les déployer, de les manifester parfaitement parce que Dieu a une place d'influenceuse pour toi. Il y a des vies qui attendent ta manifestation. Il y a des destinées qui attendent que tu te lèves pour que la différence se fasse pour elles. Et Dieu t'attend. Il t'attend à votre rendez-vous d'influenceur. Il t'attend au carrefour de ta destinée pour que tu commences à influencer positivement toutes les nombreuses personnes qu'il a mises autour de toi. Notre point 7 va être le point qui va te permettre de demeurer une personne d'influence. Vous savez que quand on devient une personne d'influence, quand on y prend garde, on peut avoir le sentiment de toute puissance. on peut avoir cet extraordinaire sentiment d'accomplissement, de puissance, de force, de capacité. Parce que justement, on réalise que sa vie compte. On réalise que beaucoup de personnes sont aiguillées, sont repositionnées, sont propulsées vers leur destinée grâce à notre action, grâce à ce que nous faisons, etc. Et quand on y prend garde, cela peut être grisant. Et c'est malheureusement comme ça que finit la vie de Myriam. C'est une femme extraordinaire. Je ne voudrais pas que tu restes sur ce point, mais je voudrais quand même que tu saches que ce point est important pour garder l'influence. C'est la nécessité de rester dans les limites de l'influence que Dieu t'a donné. Tu as besoin de rester dans le couloir de ton influence et ne pas chercher à outrepasser tes pouvoirs, ne pas chercher à outrepasser, n'est-ce pas, le domaine d'action que le Seigneur t'a donné. En ce sens-là, Myriam a chuté. Myriam a fauté, puisque nous retrouvons dans le livre d'Exode une situation dans laquelle la Bible dit qu'elle s'est mise à critiquer son prophète de frère, son patron, son frère Moïse, qui était devenu son patron, qui était devenu son berger. Elle s'est mise à le critiquer avec Aaron et la parole de Dieu dit que Myriam a été frappée de lèpre. Et vous savez que Myriam a vécu très longtemps. Elle a vécu jusqu'aux portes de Canaan. Elle a vécu très longtemps. Elle a vécu vieille. Mais après cette histoire de critique de Moïse, après cette histoire où la parole de Dieu dit que, alors qu'elle parlait avec Aaron, Dieu a entendu les critiques qu'elle élevait et qu'elle a été frappée de lèpre, d'une certaine façon, c'est comme si elle avait disparu dans l'environnement d'Israël, dans l'environnement de la parole de Dieu. Il n'en est rien. En vérité, Myriam est restée longtemps encore. Elle a continué à servir Dieu. Mais quelque part, l'influence que Dieu lui avait donnée, l'aura que le Seigneur lui avait donnée, la place de leader que Dieu lui avait donnée avait pris un coup parce qu'elle n'a pas su rester dans les limites de l'influence que le Seigneur lui donnait. Toi aussi, tu as besoin, pour rester toujours en position d'influence, pour continuer à être ce leader que le Seigneur a choisi, pour continuer à être cette femme qui dirige sa maison de façon extraordinaire, tu as besoin de rester dans les limites de l'influence que le Seigneur t'a données. Si tu es marié, tu as une influence à avoir dans ton foyer. Tu es une influenceuse dans ta famille, mais tu dois rester dans la limite de ton influence en ne cherchant pas à t'accaparer, n'est-ce pas, le pouvoir de ton mari, le rôle de ton mari ou l'autorité de ton mari. Si tu travailles dans une entreprise où tu es élevé en responsabilité, en autorité, tu dois toujours te souvenir de ton patron, de la personne que tu as au-dessus de toi, n'est-ce pas. Et des fois même, ça peut simplement être dans une famille. Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, Dieu t'a distingué, mais tu ne dois pas oublier, si tu en as en tout cas, que tu as des aînés à qui tu dois respect, que tu as des parents même, que tu dois continuer à respecter. Donc Myriam, à un moment donné, parce qu'elle était écoutée, parce qu'elle était vue comme l'une des, comment dire ça, des sauveurs, de ceux qui, elle était vue comme partie prenante de ceux qui avaient délivré Israël, donc comme l'un des délivreurs ou des délivreuses d'Israël, etc. Comme elle était vue comme ça, elle était vue comme celle qui savait rassembler les femmes, qui savait rassurer, qui savait se faire entendre. Et quelque part, elle a oublié que devant la mission, au-devant du peuple, il y avait une personne que Dieu avait établie, c'était Moïse. Donc elle a pensé qu'elle pouvait s'élever contre Moïse, et elle a même dit, est-ce que c'est à Moïse seule que Dieu parle ? Moi aussi, je suis un leader, moi aussi Dieu me parle, moi aussi Dieu me révèle des choses, donc qu'est-ce que Moïse peut faire que moi je ne peux pas faire ? Donc j'ai le droit de lui parler, j'ai le droit de lui dire ce que je veux. Bien-aimé, toute influence a sa sphère d'influence, toute influence a son kilométrage d'influence, toute influence a son domaine de définition. Et en tant qu'influenceuse du Seigneur, tu dois savoir rester dans l'environnement que le Seigneur a prévu pour toi, et grandir avec la croissance qui vient de Dieu. Chaque fois que Dieu va étirer ton territoire, tu vas avancer toujours en te souvenant de l'autre autorité dont tu dépends sur ce territoire ou dans cet environnement. Si tu le fais, tu vas garder ton influence et continuer à grandir et à développer cette influence-là au rythme et à la distance et à la dimension de Dieu. Et cela jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne tomberas pas dans l'oubli, tu ne tomberas pas dans la défaite comme Myriam l'a fait. Que le Seigneur t'accorde d'être une femme d'influence et qui t'accorde toutes les capacités et toute l'onction, toute la grâce pour le demeurer aujourd'hui jusqu'à la fin. Qu'il en soit ainsi pour toi, je prie que cela soit ton partage dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que ta vie rayonne comme Myriam et même mieux que Myriam. Que ta vie rayonne comme ce que Dieu a prévu qu'elle soit. Que tu sois cette maison, n'est-ce pas, qui est positionnée sur la montagne. Que tu sois cette lampe-là que Dieu pose sur le chandelier pour éclairer tous ceux qui sont autour de toi. Non pas avec n'importe quelle lumière. Non pas avec n'importe quoi. Non pas avec n'importe quel concept. L'essentiel étant d'être positionné. Non, avec la lumière qui vient des valeurs du royaume. Avec la lumière qui vient de Dieu. Cette lumière qui va bâtir une société solide, une génération solide, qui va maintenir le monde sur ses fondements et qui va faire venir la gloire de Dieu dans un monde où les ténèbres gagnent de plus en plus de terrain. Que tu sois cette lampe-là que Dieu positionne sur le chandelier et qui reste allumée jusqu'à la fin. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Ô nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors tu vas baisser la tête avec moi. Tu vas baisser la tête et nous allons prier. De tous les points que j'ai développés, tu connais ceux qui sont déjà ton partage et ceux qui ne le sont pas encore. Tu connais tes forces. Tu connais tes faiblesses. Ne te dis pas non. Moi, je ne suis pas née pour influencer. Moi, je ne suis pas née pour être une influenceuse. Les influenceuses là, c'est les une telle, une telle, une telle. Non, ma chérie. Dieu t'a crié pour que tu sois une influenceuse dans le domaine d'influence, le domaine des définitions qu'Il a prévu pour toi. Et tu dois te lever et prendre ta place d'influenceuse. Alors tu vas baisser la tête avec moi et prier. Ou alors peut-être que tu es déjà en train d'influencer un certain nombre de personnes. Seulement, c'est une influence négative qui n'en soit pas ainsi. Parce que tu peux pousser des gens par ton influence à la rébellion ou au refus des règles, etc. Que cela ne soit pas ton partage. Que tu sois une influenceuse positive, une influenceuse à la gloire de Dieu. Baisse la tête avec moi et prie ton Dieu. Oh Seigneur notre Dieu. Merci pour ta parole, Papa. Nous voulons, oh Dieu de gloire, recevoir cette parole dans mon cœur et nous laisser conduire par toi, Papa. Pour être ces femmes d'influence que tu veux que nous soyons, oh Dieu de gloire. Agis, Papa, dans la vie de tes vies. Agis dans ma vie afin que je puisse influencer. Influencer positivement. Influencer, oh Dieu de gloire, selon les règles. Influencer durablement en mettant en pratique tous ces points, Papa, que tu nous as donnés. Je prie pour une femme qui est trop faible dans son environnement. Pour une femme, oh Dieu, qui est dans la foule, qui est dans la mêlée, qui se laisse emporter par les vagues de chaque jour. Seigneur, donne-lui de recevoir ces paroles et de se lever pour décider de devenir une femme d'influence. Une femme d'influence selon ton cœur, oh Dieu vivant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'évoque ta grâce, Papa. Que toutes femmes qui se sentent faibles, toutes femmes qui se sentent incapables soient fortifiées et encouragées ce soir par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Je veux, oh Dieu de gloire, élever la voix pour une femme qui n'a pas appris à aimer, qui n'a pas appris à rassembler, mais qui est plutôt dans une logique de, oh Dieu, de détester les autres. Dans une logique de division, Papa. Qu'elle soit délivrée, oh Dieu de gloire, de cette habitude. Mais être une femme, Seigneur, pense que influencer, c'est diviser pour mieux régner, oh Dieu de gloire. Qu'il n'en soit pas ainsi, Papa. Donne-nous l'influence selon toi, l'influence selon ton royaume. Oh Dieu, que nous puissions apporter des choses positives dans la vie des autres, Papa. Que nous puissions, oh Dieu de gloire, avoir du charisme qui vient de toi et qui soit basé sur tous ces principes, Seigneur, dont tu nous as parlé aujourd'hui, oh Dieu de gloire. Agis en nous, Papa. Fais de nous des femmes selon ton cœur, comme tu as dit de David, qu'il était un homme selon ton cœur. Merci, Père, pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. comme Myriam, Papa. Donne-nous un esprit de louange, un esprit de célébration, un esprit de reconnaissance à Dieu, oh Papa. Donne-nous d'être connectés à toi, Père, d'être des prophétesses, des femmes de Dieu, Papa, afin que tu puisses vraiment trouver des bras au travers de qui agis, que tu puisses trouver des voix, au travers de qui parler, que tu puisses trouver des pieds, au travers de qui aller, oh Seigneur vers nous. Seigneur, fais-le dans nos vies, Papa, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Amen. Seigneur, Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Entièrement, je m'abandonne, je m'abandonne, nous le déclarons, ma vie, ma vie n'est plus à moi. Seigneur, il t'appartient, Seigneur. Entièrement, je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi, ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Entièrement, entièrement, je m'abandonne à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Voici donc les sœurs, nous sommes au terme de notre soirée. Nous avons atterri avec notre thème et c'est avec vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur que j'ai pu partager ces paroles, ces éléments que le Seigneur a mis sur mon cœur. Avant de nous séparer, nous allons partager le papo du jour. Voilà. Et le papo de ce jour, c'est comment développer un esprit de reconnaissance et d'action de grâce vis-à-vis de Dieu. L'un des textes qui a marqué beaucoup de personnes, beaucoup de femmes que nous sommes concernant Myriam, c'est ce texte de Exode 15 où elle s'est engagée au travers de la mère qui avait été divisée en Dieu, avec des chants de louanges et de célébrations, invitant toutes les femmes à venir célébrer Dieu avec elle. Quelque part, Myriam se présente comme cette femme-là qui sait rendre à Dieu la gloire, qui sait reconnaître Dieu dans toutes les bonnes choses qu'il accomplit dans sa vie. En tout cas, c'est une femme qui a un esprit d'action de grâce, un esprit de reconnaissance. La question, c'est est-ce que nous, nous sommes des personnes reconnaissantes? Est-ce que nous sommes remplis d'un esprit de reconnaissance? Est-ce que nous avons un esprit d'action de grâce? La question n'est pas fortuite parce que vous savez que, bien souvent, on aime se plaindre auprès du Seigneur pour les choses qu'il n'a pas faites, pour les choses qu'il n'a pas données, pour les choses qu'il n'a pas dites. Si tu regardes toi-même de plus près, tu vas te rendre compte que tu es plus dans les plaintes, plus dans les seigneurs, tu ne m'as pas donné ci. Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça? Seigneur, j'ai demandé, tu n'as pas fait. Mais que très souvent, on oublie ce que Dieu fait de positif et d'extraordinaire, de merveilleux dans nos vies. On a un esprit d'oubli, un esprit d'oubli vis-à-vis des bienfaits de Dieu et on a un esprit de comptable vis-à-vis de ce que Dieu ne fait pas. Ce que moi je sais et que j'ai expérimenté, c'est que chaque fois que nous savons être reconnaissants au Seigneur pour les choses qu'il fait, même quand il y en a d'autres dont on n'a pas encore vu la manifestation, Dieu est encouragé et il fait encore plus, et il fait encore plus. Alors ma soeur, comment est-ce que tu peux développer cet esprit de reconnaissance? Certainement qu'un jour, je te rendrai un témoignage comment Dieu a déployé une bénédiction presque illimitée dans ma vie simplement parce que j'avais manifesté de la reconnaissance. Rappelle-moi de te rendre ce témoignage un jour. Voilà, alors donc pour développer cet esprit de reconnaissance, je vais te donner une astuce aujourd'hui. C'est le fait d'écrire tes sujets de prière et par la suite d'écrire les exaucements que le Seigneur a faits. ou les réponses qu'Il t'aura données. Donc le secret, c'est donc d'avoir un cahier de prière, un carnet de prière. Vous savez qu'on prie beaucoup, mais combien ont des carnets pour noter ce que Dieu fait ou les sujets pour lesquels nous prions. Si tu prends l'habitude d'avoir ce carnet, à la fin d'une semaine, à la fin d'un mois, à la fin de l'année, tu feras le compte et que tu te rendras compte que Dieu a fait beaucoup plus que tu ne pensais. Et cela va t'aider à développer un esprit de reconnaissance et d'action des grâces. Que Dieu te bénisse avant d'avoir ma soeur. Nous venons de passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Et je voudrais qu'une influenceuse puisse acclamer le Seigneur. Ton nom n'est peut-être pas encore sur une chaîne télé, n'est peut-être pas encore dans une émission ou un magazine, mais Dieu t'appelle influenceuse. Et tu vas donc acclamer le Seigneur pour toi-même parce que tu vas développer cette action d'influence et surtout tu vas le garder sur la base de tous les conseils que le Seigneur nous a donnés ce soir. Nous sommes donc au terme de notre moment et parce que nous croyons que nous avons été richement bénis par le Seigneur, nous allons apporter une offrande d'action de grâce. Nous ne devons pas venir dans la présence de Dieu les mains vides, même si c'est dans la Chambre des Secrets. Nous devons toujours apporter une offrande de reconnaissance. On va donc apporter une offrande en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Et pour nous qui sommes dans la Chambre des Secrets, nous allons faire nos offrandes en présentiel. Et puis avant de nous séparer, je voudrais nous encourager en tant que femme à prendre des moments dans la présence de Dieu, des moments spéciaux, à mettre des temps de côté dans le jeûne et la prière pour chercher Dieu, afin de développer l'esprit de prophétie, en tout cas de laisser le Seigneur nous remplir de sa présence. Et justement, en ce moment, toutes les églises vases d'honneur continuent leurs 12 jours de jeûne et prière. Je voudrais encourager toutes les femmes à s'engager dans ce moment de prière avec engagement et détermination, parce que c'est là que ça commence l'influence. Que Dieu te bénisse. Je te dis à très, très bientôt. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied ce soir pour rendre ce moment possible, que vos bénédictions soient multipliées. En tout cas, moi, vous êtes déjà les influenceurs de ma vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime les filles. À bientôt pour la prochaine rencontre dans la Chambre des Secrets. Sous-titrage ST' 501 ... ...